Bonjour à tous. Je suis Jonathan Woba, cofondateur et associé chez Preditik et ce matin je suis avec Christophe Dumora et Gaussou Sisoko, tous les deux data scientists et je passerai la parole tout à l'heure à Christophe qui va présenter une partie de nos tests sur la partie implémentation. Tout d'abord pour vous parler un peu du contexte, donc là c'est vraiment un retour d'expérience sur une problématique que l'on a eue et donc on applique surtout des méthodes de façon pragmatique liées à l'état de l'art pour pouvoir résoudre le problème. Donc on ne vous présente pas quelque chose de particulièrement innovant en termes d'algo ou de concept mais plutôt innovant en termes d'application. Tout d'abord je vais vous parler un peu de Preditik. Donc Preditik c'est une entreprise qui a été créée en 2014 et on est issu du Labri. Donc c'est une spin-off d'un projet de recherche européen qui s'est déroulé au Labri entre 2009 et 2013. A l'issue de ce projet de recherche, on a décidé de passer l'étape de la création d'entreprise pour pouvoir valoriser en fait les résultats de la recherche. Donc on a été accompagné par l'Université de Bordeaux, le Labri, la SAT et la région pour pouvoir créer l'entreprise. Donc créée par 4 personnes physiques, Nicolas Bournet, Serge Chaumet, Damien Dubernet et moi-même. Qu'est-ce qu'on fait chez Preditik ? Chez Preditik on propose une plateforme qui permet de valoriser la donnée. En particulier dans le domaine des transports et de l'industrie au sens général. Qu'est-ce qu'on entend par valoriser la donnée ? C'est la partie collecte de données, la partie analyse, visualisation de données, la partie mise en place de modèles prédictifs pour pouvoir faire de l'analyse prédictive. Là comme on parle d'un contexte vraiment industriel, ce qui intéresse en particulier les industriels, c'est faire de la maintenance, optimiser la maintenance. Donc notre plateforme propose une solution qui permet de mettre en œuvre tout ce parcours de valorisation de la donnée. Et donc comme je le disais, nous travaillons en particulier dans le domaine industriel et des transports avec des principaux clients comme SNCF Réseau. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus parce que c'est le cas d'usage que l'on a utilisé pour mener nos travaux. Ce qu'on vous présente ce matin s'inscrit dans le cadre du projet de R&D que l'on a mis en place. Projet de R&D qui est d'ailleurs soutenu par la région et BPI France. En fait l'idée de ce projet de R&D c'est d'aller plus loin dans la plateforme de valorisation de données que l'on propose. Et donc là l'idée c'est de se dire évidemment en plus des aspects gestion de données, analyse de données, c'est proposer des modules en particulier sur tout ce que nous on appelait extraction automatique des indicateurs, explication des indicateurs. Beaucoup d'industriels ont des indicateurs métiers mais bien souvent ils ont besoin d'aller plus loin en termes de synthétisation et d'analyse de leurs données. Et donc l'idée pour nous c'est d'automatiser une phase qui leur permettrait de proposer de nouveaux indicateurs leur permettant d'analyser les données. Il y a aussi une petite partie, enfin une partie que l'on appelle le retro learning qui consiste en fait à tester des scénarios. L'idée c'est de se dire on atteint certains résultats avec les données dont on dispose, qu'est-ce que l'on pourrait faire si on avait de nouvelles sources de données, si l'échantillonnage était différent, etc. si l'on simulait des sources de données et qu'on réinjectait ces résultats dans le modèle. Donc là on a cette partie retro learning qui fait en quelque sorte un peu du situation management. Donc là c'est le contexte dans lequel on est, le contexte dans lequel on mène nos travaux. Donc quelle est la problématique de façon plus précise ? Donc on travaille dans le milieu industriel. Donc la problématique pour les acteurs du milieu industriel, dans le transport, l'industrie au sens large, c'est optimiser en particulier tout ce qui est activité de maintenance. Et donc globalement c'est passer de la maintenance corrective préventive à de la maintenance conditionnelle. pour pouvoir optimiser les coûts de maintenance, ne plus faire de la maintenance systématique, régulière, à intervalles réguliers, sans tenir compte de l'état des infrastructures ou des équipements, mais plutôt pouvoir détecter des signaux faibles qui permettent de se dire là c'est le moment de faire de la maintenance. Et donc pour tout ça, il faut centraliser les données, etc. Et le point important, avec les acteurs avec lesquels on travaille, c'est que les données qui sont collectées sont bien souvent des données ultra sensibles. Donc des données qui permettent d'avoir des indications sur les secrets industriels, les secrets de fabrication, etc. Et donc ce sont des données pour lesquelles les acteurs avec lesquels on travaille ont besoin de conserver toute la confidentialité. Et donc, l'autre problème qu'ils ont évidemment, c'est que bien souvent en interne, ils n'ont pas la compétence pour pouvoir faire cette analyse de données ou même la capacité de calcul en interne pour pouvoir mettre en oeuvre les modèles qui pourraient faire du prédictif, par exemple. Et donc l'idée c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut mettre en oeuvre une solution qui permettrait d'appliquer ou de concevoir des modèles pour aller vers la maintenance conditionnelle, tout en conservant le caractère sensible ou la confidentialité des données. Donc là, c'est le contexte. Et donc l'idée, c'est, comme le titre de la présentation l'indique, c'est de faire du private learning. Le private learning dans le sens, travailler sur des données chiffrées. Donc les données sont chiffrées, ce sont ces données-là que l'on utilise pour mettre en oeuvre les différents modèles. Et pour cela, on utilise des fonctions qu'on appelle fonctions homomorphes, donc des fonctions mathématiques qui nous permettent de travailler sur des données chiffrées. Donc je vais un peu entrer dans le détail sur la partie apprentissage homomorphes. Donc qu'est-ce que c'est l'apprentissage homomorphes ou qu'est-ce que c'est le chiffrement homomorphes ? Donc le chiffrement homomorphes, un protocole est dit homomorphes en termes de chiffrement. Si, avec une fonction f et pour une donnée m, lorsque je chiffre la donnée et que j'applique une fonction, j'obtiens un résultat. Alors, si j'applique la fonction sur la donnée, j'obtiens un résultat et que je chiffre ensuite, en fait j'obtiens le même résultat, quel que soit le parcours que je prends. Chiffrement, application de la fonction ou application de la fonction et chiffrement. J'obtiens le même résultat. Qu'est-ce que ça permet de faire ? En gros, ça permet de se dire, sur des données très simples, ça permet par exemple de faire l'addition de deux entiers sans connaître la valeur des deux entiers. Donc l'avantage, c'est que ça permet de mettre en œuvre des modèles sans vraiment connaître les données. Bien évidemment, il y a des inconvénients. On reviendra un peu là-dessus dans les conclusions. C'est qu'évidemment, c'est coûté en temps de calcul et il peut y avoir des problèmes d'attaque, notamment en ce qui concerne les attaques de type chiffre choisi. Je vais passer sur l'exemple, on reviendra là-dessus s'il y a besoin. Donc l'idée avec cette partie apprentissage homomorphe ou chiffrement homomorphe, c'est qu'on peut faire en particulier deux grandes choses. La détection d'anomalies avec des données chiffrées. Donc j'ai un ensemble de données chiffrées et sur ces données chiffrées, j'applique un modèle qui me permet de détecter des anomalies et donc de signaler ça à l'industriel. Ou alors je vérifie tout simplement que les valeurs que j'ai ne sont pas en dessous d'un certain seuil, etc. L'autre aspect, c'est que je peux aussi appliquer un modèle sur les données chiffrées, notamment par exemple faire la mise en œuvre d'un modèle de régression sur des données chiffrées. Donc il y a ces deux aspects dans la partie apprentissage homomorphe. Il y a aussi l'aspect un peu plus avancé et qui peut être un peu plus complexe de l'apprentissage fédéré. C'est-à-dire que plusieurs sources collaborent pour la construction d'un modèle. De deux manières, soit elles calculent en local des paramètres d'un modèle qu'elles envoient à une source de confiance qui, elles, se charge d'agréger l'ensemble des éléments pour pouvoir construire le modèle définitif. Ou alors cette source de confiance reçoit des données chiffrées des différentes sources de façon distribuée. et elles se chargent d'appliquer le modèle, ou plutôt de mettre en œuvre les différents algos qui permettent d'avoir le modèle. Donc on peut avoir cette partie fédérée qui permet de mettre en place le modèle. Donc là, c'est pour vous présenter un peu le contexte dans tout ce que nous, on appelait l'apprentissage fédéré. L'apprentissage homomorphe, pardon. Je vais rentrer un peu plus en particulier sur le cas d'usage qui nous intéresse ce matin, sur lequel on a mis en œuvre les différents éléments que j'ai présentés plus tôt. Donc nous travaillons avec SNCF Réseau sur la partie maintenance, notamment dans le domaine de la signalisation ferroviaire. Donc dans ce domaine, qu'est-ce que les agents font ? Ils font de la maintenance des équipements, donc des circuits électriques, qui permettent d'alimenter les équipements de signalisation. Et donc le point d'attention pour eux, et donc la manière dont ils décrivent la panne, c'est lorsqu'il y a des fuites de courant, c'est-à-dire lorsque la résistance électrique descend au-dessous d'un certain seuil. Lorsque cette résistance descend au-dessous d'un certain seuil, on se dit qu'il y a une panne. Et donc pour cela, SNCF Réseau a besoin de monitorer en permanence ces circuits électriques. Bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ces données sont ultra-sensibles, dans le sens où elles permettent d'avoir un état du réseau. Parce que si je sais qu'à tel endroit l'équipement, et en particulier des faillants, où la résistance électrique est en dessous d'un certain seuil, c'est un endroit sensible, etc. Et bien évidemment, SNCF Réseau ne veut pas que ces données soient publiques ou diffusées un peu partout. Donc SNCF Réseau a mis en place des capteurs, qui permettent de collecter en permanence ces informations électriques, plus des informations de contexte, comme la température, l'hygrométrie et l'humidité, la tension des batteries qui alimentent ces circuits. Ces données remontent toutes les 30 secondes, et donc nous on a travaillé sur la partie collecte de données et analyse de ces données. Donc aujourd'hui, on a environ 800 millions de lots de mesures. Je dis lots de mesures parce que sur chaque remontée, il y a un ensemble de mesures, et ça représente environ 450 gigas de données. Donc là, c'est le contexte, le cas d'usage dans lequel on est. Et donc comme je vous dis, c'est sensible, et donc SNCF Réseau se dit, comment est-ce que je peux mettre en place des modèles qui me permettent d'analyser ces données sans dévoiler le contenu de ces données. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour SNCF Réseau ? Bien évidemment à cause de la sensibilité des données, mais aussi parce qu'on est dans un contexte où plusieurs acteurs aujourd'hui vont sans doute faire de la maintenance dans le domaine ferroviaire à cause de la libéralisation du marché. Et ces données de maintenance sont intéressantes lorsqu'elles sont issues d'autres acteurs. Mais bien évidemment, les acteurs ne veulent pas entre eux diffuser les différentes données. Donc on pourrait imaginer un modèle collaboratif dans lequel les différents acteurs pourraient envoyer des données chiffrées à un endroit en particulier et mettre en place un modèle qui serait bénéfique à l'ensemble des acteurs. Donc ce sont les deux aspects intéressants pour lesquels le private learning serait intéressant pour SNCF Réseau. Donc je vais passer la main à Christophe qui va vous présenter en particulier qu'est-ce que nous avons fait en termes d'implémentation. Bonjour à tous. Donc là l'idée c'est de rentrer un peu plus dans le concret finalement, parce qu'on vous parle de chiffres homomorphes, etc. Mais finalement comment ça fonctionne, c'est quoi l'impact sur la modélisation classique qu'on pourrait faire, et quel est le gain, et quelles sont un peu les pertes sur le cas d'usage notamment. Donc là l'idée c'est de vous présenter une implémentation qu'on a réalisée sous Python. Donc on a utilisé une bibliothèque particulière qui s'appelle Pellier, qui utilise une méthode Pellier pour le chiffrement classique pour l'envoi de données. Et donc les données on les a appliquées sur un échantillon, donc des données qu'a présenté Jonathan sur la résistance électrique. Donc on a pris des données sur une période de 9 mois. On a effectué un modèle d'apprentissage avec une régression linéaire sur un échantillon de données qui ont été du 1er janvier jusqu'au mois de juillet. Le modèle on l'a effectué avec des données en clair, donc les données on les connaît sur cette partie là. On obtient ainsi des coefficients. Et c'est ces coefficients là qu'on va appliquer ensuite sur des données chiffrées, donc sur la période du mois de septembre pour essayer de voir finalement est-ce qu'on peut vraiment appliquer un modèle avec des données chiffrées et obtenir des résultats satisfaisants par la suite. Donc finalement comment ça fonctionne ? Donc il y a plusieurs étapes à prendre en compte parce qu'on va essayer d'appliquer un modèle dans un concept homomorphe. Donc la première étape c'est de générer une clé de chiffrement. Donc c'est plutôt une paire de clés. Donc on va avoir à disposition une clé publique et une clé privée. Donc c'est comme pour le chiffrement quand on fait l'envoi de données dans des serveurs à distance, des choses comme ça. Sauf que là la clé privée elle nous permet de revenir sur la donnée en clair. Donc à partir du moment où on dispose d'une clé publique et d'une clé privée, on est capable d'envoyer à un serveur distant ou à une personne de confiance la donnée en chiffrée avec une clé publique. Donc par exemple là ici si on prend la valeur 18 qui pourrait être mesurée par un capteur de température, si on veut la représenter en version chiffrée, ça ressemble à ça. Donc concrètement il y a peu de manières de comprendre que c'est 18 derrière et surtout c'est 18 en chiffrée par rapport à une paire de clés particulière. Si je change la paire de clés, la valeur 18 aura un autre chiffrement. Ensuite du coup il ne nous reste plus qu'à appliquer un modèle. Donc pour appliquer un modèle, on prend là le cas d'un modèle de régression linéaire multiple où on aurait un ensemble de paramètres, ici la température, la tension et l'humidité et la résistance qui aurait été mesurée à un instant inférieur. On n'a plus qu'à appliquer les coefficients et obtenir un résultat. Donc ici les coefficients sont connus et clairs mais par contre les paramètres qui sont mesurés, ici ils sont tous en chiffré. Donc on n'a aucun moyen de connaître la valeur de la température, la valeur de la tension ou la valeur de l'humidité. Et finalement ensuite on est capable d'obtenir le résultat qui est la résistance électrique qui nous intéresse ici et elle est en chiffré. Donc là ici il représentait les performances d'estimation de la résistance électrique. Donc en rouge celle estimée, en noir celle réellement mesurée. Mais pour obtenir ce résultat, il faut pouvoir déchiffrer le résultat. Parce que finalement, quand nous on va appliquer le modèle de notre côté avec les données chiffrées, le résultat qu'on obtient pour chaque échantillon de données c'est un résultat comme ça. Donc ça nous on n'est pas capable de l'interpréter. Donc là la donnée chiffrée, elle est renvoyée à la personne à qui appartient les données et avec sa clé privée, il est capable de la transformer en la vraie valeur de résistance électrique. Là je vous ai présenté sur le graphique la diagonale qui permet de montrer que finalement le résultat obtenu lorsqu'on applique le modèle sur les données chiffrées sont identiques à celles qu'on aurait obtenues si on avait appliqué le modèle sur les données en clair. Donc finalement vous me direz, mais il n'y a pas d'inconvénient à appliquer un modèle en chiffrement avec des données chiffrées. Parce qu'on obtient le même résultat mais finalement les données sont plus volumineuses parce qu'on l'a bien vu, une valeur 18 en termes de mémoire ça prend très peu de place, ça prend 32 bits mais une valeur chiffrée, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure ça prend 572 bits. Donc ça veut dire qu'on va avoir besoin de plus de capacité de mémoire plus de capacité de calcul pour effectuer les mêmes mesures. Donc on a pu comparer sur l'ensemble de l'échantillon de données les temps de calcul pour effectuer la régression linéaire multiple. Donc ça a été en moyenne pour l'estimation 0,5 seconde plus lent d'effectuer le calcul en homomorphe plutôt qu'en clair. Donc finalement c'est quand même un coût. Donc quand on est sur quelque chose de très court avec la mesure en temps réel, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Par contre, ça veut dire que pour nous, dans le cas où on fait l'estimation sur un patent de 30 secondes par exemple, c'est quand même des performances qui sont plutôt acceptables. Donc on garantit l'anonymat de la donnée, c'est-à-dire que nous on ne connaît pas les vraies valeurs de données et par contre, on est capable de fournir l'estimation. Donc en termes de perspective, là c'était une application un peu simpliste d'une méthode, mais il y a quand même plusieurs étapes qu'on pourrait prendre en compte pour essayer d'améliorer et imaginer des suites de nos travaux. Finalement, c'est que ici, dans notre cas d'application, le modèle, on l'a effectué sur des données qu'on a connues qui étaient en clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, pour apprendre le modèle, on a besoin de données qui sont chiffrées aussi ? Finalement, le client, il ne veut pas qu'on ait une relation de confiance, il ne veut jamais avoir à nous donner les données, il veut très bien nous dire quelles sont les labellisations derrière les données, mais il ne veut pas nous donner les valeurs. Là, finalement, on va rentrer dans un cadre où on va falloir, par exemple, faire des descentes de gradient pour essayer d'optimiser un modèle de façon itérative avec un ensemble de données qu'on va recevoir de façon chiffrée. Nous, on connaîtra les coefficients à chaque fois, mais on ne pourra pas connaître les valeurs des données. Une fois qu'on est dans ce cadre-là, si on arrive à faire un modèle qu'on peut améliorer de façon itérative, on rentre un peu plus facilement dans le cadre des modèles fédérés, où là, on peut faire de l'apprentissage fédéré et prendre des sources de données qui viennent de sources différentes. Ça peut être des données qui sont partagées de façon longitudinale, c'est-à-dire qu'une partie des données possédées par un prestataire et une autre partie par un autre, où ça peut être des données qui vont être partagées de façon verticale. C'est-à-dire que j'ai un prestataire qui connaît un certain nombre de paramètres et un autre prestataire qui connaît une autre partie des paramètres. Donc finalement, il y a quand même plein de choses qu'on va pouvoir appliquer dans ce paradigme un peu homomorphe et qui permettent en plus de garantir l'anonymat dans les données et de promettre, finalement, avec le chiffrement homomorphe, que le prestataire va conserver la propriété de ces données et la sensibilité de ces données. Je vais juste conclure avec deux slides. Donc bien évidemment, l'idée pour nous, c'est d'étendre cette démarche, cette implémentation à d'autres acteurs. Donc ce sont les industries avec lesquelles on travaille en particulier, donc dans le domaine de la fiabilité des structures et des matériaux. Là, il y a de gros sujets de secrets de fabrication, tout en ayant le besoin de pouvoir qualifier le matériau lorsqu'il est produit pour pouvoir se dire qu'il est de bonne qualité ou pas, notamment dans tout ce qui est graphite. Donc ce sont des sujets sur lesquels on travaille et aussi sur la partie soudure, très haute précision, où il y a vraiment des problématiques dans la partie validation des spécifications et paramètres de soudure. Donc ça met fin à notre présentation. Donc si vous avez des questions, nous essayons d'y répondre. Merci pour votre attention. Est-ce qu'on a des questions dans la salle déjà ? J'ai demandé sur le chat s'il y en a 80 personnes qui sont connectées. Une première question là du coup. Merci. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, vous avez appris sur des données qui ne sont pas chiffrées. Ensuite, vous alimentez votre modèle avec des données chiffrées. Ça produit le résultat en chiffré et vous le déchiffrez. Exactement. Ok. Et donc vous avez utilisé une régression linéaire et ça marcherait également avec des modèles plus compliqués que ça. Oui, ça peut marcher avec des modèles un peu plus compliqués, notamment les réseaux de neurones. Sur les réseaux de neurones, il y a quand même des processus qui sont non linéaires. Donc là, ça peut poser problème. Et du coup, le chiffrement va plus plutôt se placer sur le calcul des poids, par exemple, sur un réseau de neurones. Mais finalement, dans le cadre homomorphe, tant qu'on reste sur des opérations, on va dire, élémentaires, c'est-à-dire additionner un chiffré avec un autre chiffré, multiplier un chiffré par un coefficient, diviser un coefficient par un chiffré, ça reste homomorphe. Par contre, il y a des cadres qui s'appellent semi-homomorphiques qui existent, où là, on va pouvoir appliquer plutôt des fonctions qui vont être non linéaires. Et dans ce cadre-là, il y a plein d'astuces pour conserver le chiffrement. Et par contre, dans ces cas-là, quand on est dans des cadres comme par exemple le sommo-homomorphique ou le level-ed homomorphique, où là, par contre, on va commencer à perdre en précision. C'est-à-dire que le chiffrement itératif qui va se produire pour essayer de conserver une information sur la donnée va faire qu'on va perdre un peu de précision à chaque étape sur la donnée brute. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que si le résultat final, on accepte d'avoir une certaine précision sur les flottants, par exemple, sur le nombre de chiffres après la virgule, ça peut ne pas poser de problème. Mais il y a des cas où on a vraiment besoin d'être très précis sur la mesure qu'on va estimer. Et à ce moment-là, il va falloir rester dans des cadres qu'on appelle complètement homomorphiques, donc foliomorphiques en anglais, où là, on va rester sur des opérations simples. Du coup, j'ai une autre question. C'était déjà pour savoir, en fait, je ne sais pas si j'ai le droit de vous demander ou pas, votre parcours, parce que j'ai vu que vous faisiez du Python, aussi de l'optimisation pour réduire le temps de calcul. C'est assez large. Donc, si vous pouvez un peu nous parler de votre parcours, en fait, parce que je pense qu'il... Parcours en tant qu'entreprise, parcours professionnel, individuel, individuel, en fait, académique. Moi, dans mon camp, enfin, tous les deux, d'ailleurs, on vient du Labri. On a effectué notre thèse au Labri. Moi, j'ai effectué ma thèse dans le cadre du projet européen qui a donné lieu à la création de l'entreprise, donc thèse en informatique. Et pour Christophe, en mathématiques appliquées. Oui, moi, c'était une thèse à deux pas entre les mathématiques et l'informatique, donc avec l'IMB et l'abri. Donc, l'Institut de mathématiques de Bordeaux et le laboratoire pour les recherches en informatique. Là, oui, c'était l'apprentissage statistique sur des données en général. OK, merci. Et alors, comme il y a pas mal d'étudiants, est-ce que vous avez des offres de stage, des offres d'emploi ? Oui, des offres de stage qu'on a diffusées au sein des masters de l'Université de Bordeaux, donc dans tout ce qui est génie logiciel, tout ce qui est mise en place d'architecture fiable et robuste pour traiter de gros volumes de données et tout ce qui est analyse de données. Donc, effectivement, si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, il y a nos mails à la fin des slides si vous voulez en savoir plus sur les offres de stage que l'on propose. Voilà, effectivement, il faut penser aux autres masters de toute la région parce qu'il n'y a pas que Bordeaux et on a en plus la chance d'avoir les personnes de l'Imoge et de Poitiers qui nous écoutent. Tout à fait. Alors, on a deux petites remarques. J'ai du mal à imaginer ce que pourrait être fait si vos données d'entraînement étaient chiffrées. Quelles seraient les méthodes les plus adaptées ? Finalement, un peu toutes les méthodes qu'on a pu présenter là de la même façon. C'est juste qu'il faut pouvoir réfléchir à chaque étape à un moyen de récupérer les coefficients qui, eux, ne seront pas chiffrés dans le cas où c'est les données qui sont chiffrées et réfléchir à une méthode qui permet de pondérer ces coefficients si on a plusieurs sources de données qui arrivent pour les agréger et avoir des modèles qui sont de plus en plus performants. et ne pas oublier la notion de précision en particulier. Donc, ça dépend du domaine dans lequel on est mais accepter plus ou moins un certain niveau d'erreur. Merci messieurs et bonne fin de conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada